Donc, tout comme la réaction linéaire simple, on va être en mesure de discuter du coefficient de corrélation qui existe pour une réaction linéaire multiple. L'interprétation est très semblable. Donc, avec le coefficient de corrélation, ce qu'on va pouvoir faire, c'est éventuellement expliquer la variation de la variable y en fonction de la variation des autres variables x1, x2, x3, etc. Donc, la petite notation qu'on utilise, le coefficient de détermination, quand on met r1 au carré, c'est le coefficient de détermination pour la variable x1. Si on met r1, 2, vous voyez ici, c'est le coefficient de détermination pour la variable x1 et x2. Donc, dans l'exemple qui suit, j'ai une situation où il n'y a pas de mise en contexte, à proprement dit, mais on a deux variables, x1 et x2, qui vont influencer la variable y. Et là, rapport détaillé, je répète que ça ici, c'est quelque chose qui serait fourni. Donc, dans un examen, vous allez avoir une saisie d'écran ou un screenshot, si vous avez lu en bon français. Et vous allez devoir aller chercher l'information qui nous est utile. Si on parle de plan de régression, les valeurs se retrouvent là. Si on cherche le coefficient de détermination, je pense qu'on ne peut pas vraiment le manquer. Et là, Excel nous dit carrément, la valeur obtenue est de 0.99. Donc, si on prenait notre calculatrice et qu'on souhaiterait, dans le fond, trouver la droite de régression entre uniquement... Donc, on refait un peu rapidement la même chose que tout à l'heure. Si je fais juste étudier x1, y en fonction de x1, la calculatrice, elle, va nous donner un résultat. Je donne la chose suivante. Là, remarquez que, évidemment, ça n'a rien à voir avec... Donc là, je prends ma calculatrice, je me mets en mode stade, je rentre mes coupes de points comme s'il y avait uniquement x1 et y. Et là, remarquez que la valeur que j'obtiens, 4.58, n'a rien à voir. Bien, elle n'est pas la même, évidemment, que 6.89, puisque ça, ici, j'ai pris ma calculatrice. Mais, encore une fois, on obtient un coefficient de corrélation, de détermination de x1 par rapport à y. Bien, 0.54, ça veut dire qu'il y a seulement 54% de la variation de y qui est expliquée. Par la variation de x1. Donc, il manque quelque chose, quelque part. Et ce quelque chose-là, c'est la variable x2, dans ce cas-ci. Parce que, dans une situation concrète, on ne les a pas devant nous, les variables. C'est juste qu'imaginez-vous, là, que vous avez fait une étude quelconque, puis vous dites, ah, moi, je pense que la variable x1, ça va tout... Vraiment, ça va être un bon modèle, là, pour faire de l'estimation. Mais là, vous vous rendez compte, oui, vous obtenez une équation, mais là, vous obtenez un coefficient de détermination qui est mauvais. Là, il faut retourner à nos hypothèses et dire, ouais, mais quelle variable on aurait oublié, là? Puis là, bien, on dit, ah, ouais, la variable x2, c'est vrai. Bon, donner une interprétation quelconque à x1, x2, là. Donc, on se dit, ouais, c'est ça, parce que sûrement que si je prends ma droite de régression, puis que je remplace, donc, x1, là-dedans, bien, je n'aurai sûrement pas quelque chose qui va me donner un résultat près de la réalité. Donc, ici, qu'est-ce que ça donne, d'ailleurs, pour x1, qui donne 7, je pense que ça donne 133,06. Puis quand je regarde, je ne sais pas si on l'a eu, là, x1 de 7, ouais, c'est ça, on est à 116. Donc, on se dit, ah, c'est peut-être pas mauvais, mais on n'est quand même pas collé sur la réalité, hein, donc, on se dit, ouais, il me semble qu'il faudrait ajouter une autre variable. Bien, on pourrait faire le même travail pour x2, là, je saute ces étapes-ci, parce que là, je pense que vous avez compris le principe. x1, tout seul, x2, tout seul, on manque d'informations. On va faire des estimations qui ne seront pas très précises. Mais, si on est capable, par exemple, avec Excel, d'utiliser les informations qui nous sont fournies, par exemple, ici, donc, qu'est-ce que j'ai mis en, je viens d'encercler, on va être capable de construire un plan de régression, et avec ce plan, on va pouvoir trouver un coefficient de détermination qui est très bon et qui va nous permettre de faire de l'estimation et avoir des résultats qui sont proches de la réalité. Donc, si vous allez voir votre tableau, vous devriez avoir les résultats suivants, donc, tirés de ce que Excel m'a donné. Le coefficient de détermination, donc le R12, c'est qu'on prend les deux variables ensemble. Ça nous donne quelque chose qui est quand même excellent, de 0.9967. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que c'est près de 100%. Donc, on va obtenir un résultat près de la réalité. Si je fais de l'estimation, si je remplace 6.89 par x1 par 3, et je remplace x2 par 18, donc, mon estimation est ici, on obtient comme résultat 116.88. Et allons voir ce résultat de 116.88 pour x1 égale 3, x2 égale 18. Est-ce qu'on a... Oui, vous voyez, c'est ça. Expérimentalement, expérimentalement, on a obtenu 116. Nous, avec notre modèle, on a 116.88. Évidemment qu'on ne peut pas être pile dessus. Vous avez compris, on fait de la régression linéaire. Ça reste que le x1 qui vaut 3, puis le x2 qui vaut 18, on fait une prédiction. Donc, on ne sera jamais parfaitement... Notre modèle ne sera jamais parfait. Mais on est très près de ce qu'on a obtenu expérimentalement, ce qui confirme un peu qu'on est dans le bon chemin. Ce qui n'était clairement pas le cas lorsque nous avons une compte d'une seule variable. On continue ici. Puis, le prochain exemple, c'est encore une fois peut-être pour vous réconforter dans les types de questions sur la régression multiple. Bien, rapidement, la mise en situation, j'aimerais ça peut-être que vous le fassiez vous-même en exercice. Donc, quelqu'un qui construit, donc, un contracteur, un ouvrier, qui réunir des salles de bain. Donc, il y a différentes variables qui vont influencer sur le temps que ça prend pour faire ses travaux. Donc, éventuellement, on nous demande de faire de l'estimation avec un... avec la régression multiple. Et je vais juste vous montrer, vous voyez, regardez encore une fois, ça, c'est le genre de choses qui seraient fournies à l'examen. On vous donne un grand tableau Excel et où vous devez trouver les valeurs, ici, par exemple, R carré qui nous intéresse. Et vous avez les différents coefficients qui apparaissent ici, qu'on va utiliser. Donc, encore une fois, par la magie du montage, je vais passer sur pause. et vous allez pouvoir vérifier les réponses de l'exemple. Donc, voilà, concernant le problème, là, sur la fabrication d'une salle de bain, mes variables indépendantes, il y en a quatre ici, hein. Donc, toilettes, nombre de bains, superficie de céramique, longueur de tuyau. J'ai pris la peine d'identifier chacune d'entrées avec une variable et ça va nous permettre, éventuellement, d'estimer le temps. Au BCD, on me pose des questions, encore une fois, un peu répétitives, là, mais qui va nous permettre de comprendre qu'on ne peut pas faire une régression linéaire simple. Donc, si on prend uniquement en compte le temps de fabrication en fonction du nombre de toilettes, on prend notre calculatrice, une régression linéaire simple, nous obtenons la droite suivante avec un coefficient de détermination très mauvais de 4 %. Donc, seulement 4 % de la variation du temps est expliquée par la variation du nombre de toilettes. Ce qui est normal, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en compte ici. Si on faisait une estimation, on obtiendrait 220,3. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise estimation? C'est difficile à savoir, mais, tu sais, les endroits où il y a eu une toilette, tu sais, ça varie beaucoup, évidemment, parce qu'il y avait d'autres facteurs à tenir compte. Mais vous allez voir, là, que ça va... une question de salaire qui va revenir, là, où il va y avoir une grande différence par rapport aux résultats obtenus à l'aide de notre régression multiple. Donc, lorsqu'on a plus... lorsqu'on a une variable, c'est une droite, deux variables, un plan. Donc, régression linéaire multiple, ça peut être une droite si on contient compte d'une seule variable. Si on contient compte d'une variable indépendante, c'est un plan. S'il y a plus que deux variables, on va appeler ça un hyperplan pour votre culture mathématique. Donc, nous prenons dans le tableau qui a été fourni ici, on va chercher les informations, donc ces coefficients-là, et on les met par rapport aux bonnes variables, nous obtenons l'hyperplan suivant. À partir de là, encore une fois, dans le tableau que je vous ai montré, on obtient le coefficient de détermination. Et là, on peut conclure que la variation du temps est presque toute expliquée par les variables que nous avons identifiées. Par la suite classique, nous allons faire de l'estimation. Donc, au G, on nous dit s'il y a deux toilettes, dix, bains, trois, non, pardon, c'est pas vrai, au G, il y a zéro bain. Donc, c'est pour ça qu'ici, le coefficient de vin extra n'apparaît pas, donc c'est, deux toilettes, dix, la superficie de la céramique et la longueur des tuyaux, trois. Donc, en mètre carré, dix mètre. Donc, là, on met ça. On obtient 274,55. ensuite, dans la question suivante, on demande, ah oui, c'est ça, si on prenait l'hyperplan et que nous refaisions la question où on a seulement une toilette à poser. Donc, évidemment, les autres variables sont à zéro, donc on obtient un résultat qui est très différent. on a ici quoi, 10,63. En prenant le coefficient de l'hyperplan, si on prend le coefficient de la droite de régression, nous avions obtenu 220. Donc, est-ce que vous pensez que c'est plus logique que ça prenne 220,3 minutes à installer une toilette ou que ça prenne 10 minutes? Je pense que on comprend ici que le résultat ici est beaucoup plus réaliste. Dernière question. Donc, on nous donne comme information le temps de construction et on a une inconnue, c'est-à-dire le nombre de toilettes. On obtient une approximation de 2,37. Donc, il faut l'ouvrier a installé au moins deux toilettes, peut-être un peu plus. On est en deux et trois. J'ai fait ces problèmes rapidement. Évidemment, le but ici, c'est peut-être de peser sur pause, de revenir en arrière, de peser sur pause, de prendre en note, de bien comprendre le pattern des différentes questions. Et vous serez en mesure de faire les exercices sur la régression linéaire multiple sans aucun problème.